Le Festival des Lycéens 71, c'est une association créée pour aider les Restos du Coeur. On organise entre lycéens et adultes des spectacles au profit des Restos du Coeur, à Montceau, Autain et Chalons-sur-Saône. Tous les bénéfices sont reversés au Restos du Coeur. Le Festival des Lycéens, cette association-là, elle existe depuis octobre 2017, donc c'est tout récent. C'était déjà organisé auparavant et on en faisait déjà partie, mais on a recréé une nouvelle association après certains désaccords, mais on fait exactement la même chose. Il y a deux associations qui font le même travail, mais les lycéens en chœur font principalement sur le bassin de Mâcon. Les lycéens et les adultes, on se retrouve en réunion départementale, où chaque lycée fait des réunions. Et on organise tout le long de l'année scolaire. Ce soir, il y a 14 prestations. Il y a des groupes de musique, il y a des groupes de danse, et ce soir, il y a un hymn de teaser. C'est un bénévole pour l'organisation. Ils sont recrutés, en fait, on leur en parle, on passe dans les classes au début de l'année scolaire, et donc on leur en parle, on leur explique pourquoi on est là et ce qu'on fait. Et s'ils sont intéressés, ils nous rejoignent. Et pour les artistes, pareil, une fois qu'on a les organisateurs, ils en parlent eux-mêmes autour d'eux, on en parle sur nos réseaux sociaux. C'est relayé dans les lycées, et les personnes qui ont un talent ou qui veulent passer sur scène, peuvent former un groupe, ou ceux qui ont déjà un groupe, peuvent remplir une fiche technique pour être candidats. Et ensuite, on fait soit des espèces de casting, ou alors on reçoit des vidéos pour pouvoir savoir si c'est vraiment qualitatif ou pas. Les lycéens de ce soir, c'est vraiment que des chalonnais. C'est tous les lycées de chalons mélangés. Sur le bassin de chalons, principalement, on est une vingtaine de jeunes, et peut-être la même quantité d'adultes. Et sinon, sur toute l'association, on est plusieurs centaines, je pense qu'on est pas loin de 200 organisateurs en tout. Les adultes qui nous accompagnent, ça peut être soit du corps enseignant, soit des gens qui viennent bénévolement parce qu'ils ont entendu parler de l'association et que ça leur a plu. C'est des gens aussi à qui on en a parlé, des gens de notre famille, ce genre de personnes. Ou alors, ça peut être aussi des bénévoles des Restos du Coeur. Ce soir, le public sera beaucoup composé des parents, de la famille, des amis, des lycéens qui se produisent, mais aussi des personnes qui viennent juste pour voir le festival des lycéens. On a fait de la pub sur les réseaux sociaux, on a fait un affichage dans tous les commerces de chalons. Et les gens payent 9 euros leur place pour venir voir le spectacle. L'année passée, il y a eu environ 650 spectateurs payants, mais aussi sur le bassin de Chalons-sur-Saône, sur les autres bassins, on a été au-delà de 1000. L'année dernière, on a redonné environ 35 000 euros au Restos du Coeur, sur les quatre bassins, donc Autun, Monceau, Mâcon et Chalons-sur-Saône. Moi, je me suis impliquée dans cette action parce que c'est une belle cause. C'est une belle association, c'est convivial, on prépare un spectacle pendant une année, et puis après on voit ce projet aboutir. Moi, personnellement, je me suis engagée parce que quand j'ai commencé, j'étais en seconde. Et quand on est mineure, on n'a pas forcément l'occasion de se rendre utile ou de faire une bonne action. Et du coup, là, ça m'a donné envie de m'engager, d'aider les autres. Et puis là, avec les Restos du Coeur, c'était vraiment un sujet qui me sensibilisait beaucoup. Quand on voit qu'on rend le chèque et que toutes les personnes des Restos du Coeur sont ravies de voir qu'on peut reverser autant, quand on voit ce que ça a pu faire, certaines années, ils ont pu acheter des camions réfrigérants, ils ont pu nourrir plus de 8 000 personnes. Donc quand on voit le résultat que ça donne, on a envie de continuer. On a l'occasion d'aller voir les Restos du Coeur, donc les locaux, les bénévoles. On a l'occasion de participer à leur action un peu en discutant avec eux, en voyant tout ce qu'ils font. Parce qu'on voit ce que les enfoirés font à la télé, mais eux, c'est des personnes de l'ombre. Et pourtant, ils font un travail fou. Nous, on travaille quelques mois et dur pour l'association, mais eux, c'est toute l'année, même hors période scolaire. Alors pour moi, et je pense parler en le nom de tout le monde, moi ça m'a beaucoup aidée scolairement, déjà pour mon dossier, pour mes études futures, parce que c'est bien spécifié sur le dossier qu'on a aidé l'association, qu'on a participé à une action humanitaire. Et généralement, les admisseurs sont bien sensibles au fait qu'on n'ait pas juste fait acte de présence au lycée et qu'on ait vraiment participé à une cause importante. Ça m'a apporté des compétences administratives, en trésorerie, et puis même pour créer une association, on ne se rend pas compte du travail que c'est. Donc tout ce qui est la paperasse, ça peut paraître pénible à faire, mais en fait, on découvre tellement qu'on en apprend, quoi. Mais il faut toujours savoir que le travail scolaire est primordial, donc si ça prend le pas sur nos notes ou sur notre présence au lycée, on est tout de suite rappelé à l'Ordre et l'association ne doit pas prendre le pas sur le scolaire. Il n'y a pas à venir au festival à Autun, c'est le 28 mars, et à Mont-Solémine le 7 avril. Et aussi, les futurs lycéens n'hésitent pas non plus à venir dans l'association parce que c'est vraiment une belle cause, il faut venir. Et au-delà du fait que ce soit une belle cause, on s'y amuse beaucoup, on rencontre beaucoup de personnes qu'on n'aurait pas rencontrées si on n'avait pas fait partie de l'association. On rencontre des musiciens, ça nous donne l'opportunité de faire plein de choses, de monter sur scène alors que normalement, en temps normal, on n'aurait pas eu cette opportunité-là. Et surtout, on y va pour une bonne cause, mais on y reste parce que les gens sont accueillants et parce qu'on se fait des amis. En scène, parfois on est un peu stressé, on est souvent avant le spectacle puisque c'est souvent des amis, nos proches, qui viennent nous voir. Donc forcément, ça nous stresse un peu, mais c'est que du bon stress parce qu'on sait que les gens vont être indulgents, qu'ils ne vont pas nous juger, que si on se trompe, ce n'est pas grave. Au final, autant d'argent sera reversé au Resto du Coeur. Le gros plus pour les artistes, c'est quand même le fait qu'on travaille à Chalon, à la salle Marcel Samba, sinon à l'Hexagone d'Autun et à l'embarcadère de Monceau, on travaille avec des techniciens professionnels dans des grandes salles qui peuvent accueillir plus de 1000 personnes. Atypic Crew existe depuis maintenant un an. Atypic Crew a été créé par la compagnie Flex Impact qui nous forme depuis la création du groupe. Donc on a été créé grâce à la compagnie Flex Impact. On a tous le même professeur de danse qui fait partie de cette compagnie et qui nous a fait passer des auditions pour faire rejoindre ce groupe. Ce soir, ce n'est pas notre première représentation, on a fait plusieurs spectacles déjà. On a fait des représentations à Louan, Varennes Saint-Sombert, à Autun pour l'événement temps en danse l'année passée. Et on a fait aussi Chalon dans la rue. Ça nous fait très plaisir d'être là ce soir pour soutenir les Restos du Coeur. Et c'est toujours un plaisir de faire une date et une représentation avec un public. On a déjà eu des gros événements passés comparé à celui-là, comme par exemple, comme je l'avais dit avant, l'événement temps en danse à Autun. On est un groupe qui est compris entre 14 et 18 ans. En moyenne, on passe une après-midi ou plus par semaine à se voir, à se rencontrer, à partager ensemble. Je fais ça parce que j'aime la danse, avant tout, et j'aime les gens avec qui je danse. Pratiquement tout le monde dans Atypic Crew a pour ambition de devenir danseur professionnel plus tard, que ce soit en tant que professeur ou en tant que danseur de scène. Atypic Crew est un groupe bénévole. On se regroupe parce qu'on a envie d'être là et c'est un groupe qu'on a fait nous-mêmes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501